Pour la correction, la première phrase. Mon oncle Rachid aide les pauvres. Le verbe dans cette phrase aide est le complément du verbe les pauvres. Alors vous faites très attention, je vais poser une question. Mon oncle Rachid aide qui? Les pauvres. Très bien. Les spectateurs applaudissent les petits musiciens. Le verbe dans cette phrase, c'est applaudissent. C'est le verbe applaudir au présent qui est conjugué aux troisièmes personnes du pluriel. Le complément du verbe les petits musiciens. Si je veux poser la même question, qu'est-ce que je vais dire? Les spectateurs applaudissent qui? La réponse est les petits musiciens. Je conduis la voiture. Le verbe c'est conduit. Le complément du verbe c'est la voiture. Je conduis quoi? La réponse est la voiture. Alors vous faites très attention à ce que je vais dire maintenant. Les pauvres, les petits musiciens, la voiture sont des compléments d'objets directs. Pourquoi? Parce que ce sont des compléments du verbe qui complètent le sens de la phrase. En posant les questions qui et quoi après le verbe directement. Ce que vous devez retenir mes chers élèves, pour trouver le complément d'objets directs, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Le complément d'objets directs est le mot ou le groupe de mots qui est placé directement après le verbe. Pour compléter le sens de la phrase. Je vous donne un exemple. J'écris la leçon. J'écris quoi? La leçon. Donc la leçon est un complément d'objets directs. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Même question. Relève le verbe et le complément du verbe. Pascal parle à son frère. Sébastien se souvient de sa leçon. J'ai offert un cadeau à ma mère. Je vous laisse travailler. Vous avez encore 5 minutes pour faire la réponse. Et je reviens pour lancer la correction.